Tu dis qu'on apprend à devenir riche auprès des riches. Donc, j'aimerais savoir en quoi est-ce qu'interagir avec un millionnaire peut réussir à nous faire apprendre à devenir riche? Ça, c'est le premier volet de ma question. Et le deuxième volet, c'est comment interagir avec un millionnaire, surtout chez nous en Afrique? Oui. Moi, je crois que le plus grand problème de l'homme, c'est qu'il ne croit pas au pouvoir qu'il y a en lui de réaliser les grandes choses. Voilà. Et c'est par ce principe-là que nous sommes arrivés, c'est que nous sommes arrivés. Lisez dans l'histoire. En 1930, le plus grand succès pour un nègre africain, c'était d'être cuisinier d'un homme blanc. Donc, l'effet déjà de comprendre les ordres d'un homme blanc, de travailler, c'était le plus grand succès. Et puis, en 1940, c'était d'être institutaire de l'école élémentaire. En 1950, c'était directeur d'école élémentaire. Ainsi de suite. Je ne sais pas si vous croyez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand les premiers Africains ont vu un premier Africain devenir cuisinier, ils ont cru que nous sommes capables de venir cuisiner. Et par la suite, tous les cuisiniers blancs étaient des Africains. Quand on a vu les premiers Africains devenir infirmiers, ils ont cru que voilà, donc nous sommes devenus infirmiers. Et par la suite, aujourd'hui, un Africain peut devenir infirmier, il n'a pas de problème. Quand on a vu les premiers Africains devenir ingénieurs, c'est comme ça. C'est la même chose quand aujourd'hui, les Africains peuvent voir que voilà, un homme comme Ricardo, simple comme Ricardo, issu d'un milieu mondial. Si l'APCC, moi aussi je peux le faire, vous voyez que cette interaction permet à lui-même de prendre conscience du pouvoir qu'il y a en lui. Parce qu'on dit toujours, quand tu vois que ton frère a fait, tu sais aussi que toi aussi, tu peux le faire. Je pense que chaque fois, et c'est d'ailleurs ce qui manque beaucoup aux pauvres, c'est qu'ils n'ont pas l'opportunité d'être en contact direct avec les riches. Parfois, ils sont en contact avec les médias et tout, mais c'est très difficile d'être en contact, parce que nous vivons dans un monde où les riches sont barricadés des pauvres. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Internet et tout, et tout ça. Et quand plus vous commencez à interagir avec des riches, vous vous rendez compte que ce sont des hommes comme vous, qu'ils ont appris, qu'ils vous donnent des astuces, qu'ils vous apprenaient beaucoup de choses auprès d'eux. Et comme nous sommes des êtres qui vivent par imitation, vous commencez à émuler. Alors, comment interagir ? Oui, il y a plusieurs manières d'interagir. L'interaction, ce n'est pas seulement ce qu'ils disent. Moi, j'ai lu beaucoup les livres « Loi des succès ». Ici, ils montrent un principe d'autosuggestion. Ils disent « Nous sommes des gens de notre environnement. » Ça veut dire « Nous regardons et nous intéressons ce qu'il y a autour de nous et nous détenons cela. » Mais notre environnement, c'est aussi des gens que nous louons. Ça veut dire « Quand tu lis des gens comme des Napoléons, ils comme ça, donc tu interiorises, c'est comme si… » C'est eux qui t'influencent, en fait. C'est eux qui t'influencent. Donc, les livres, les vidéos que nous faisons, des formations, des conférences, tout ça, ce sont des moyens d'interaction avec les riches. Je vois énormément de gens qui suivent mes vidéos sur YouTube parce que j'ai une chaîne YouTube. Ils lisent mes livres. Mais j'ai écrit pourquoi ? Parce que j'ai interagé avec les gens. « Quand tu es là, tu lis les livres, pouvez-vous devenir millionnaire, aller au CERN ? » C'est comme si tu étais en discussion avec moi. Parfois, tu dis « Ah oui, Méricano, ici, il a dit non. » Exactement, exactement. Nous encourageons les gens à côtoyer ou à interagir avec les gens qui vous inspirent. Les gens qui représentent pour vous des modèles que vous voulez devenir demain. Et c'est toujours par les livres. Déjà, c'était la faiblesse des self-made men africains. Ils devenaient riches, mais ils n'écrivaient pas. Quand ils n'écrivaient pas, ils ne permettaient pas aux gens de voir dans leur expérience. Or, les Américains, c'était ça l'air secret. Vous avez vu que tous ceux qui sont devenus riches, Ford n'a pas écrit, mais il a permis à Napoléon d'écrire sur son expérience. Vous avez vu que les gens comme Ziegler ont écrit, de Napoléon, ils l'ont écrit, de Bob Proctor, de Jack Canfield, de Thierry Kerr, tous ces gens-là, ils ont écrit. Ça permet aux autres d'apprendre. C'est pour ça, moi aussi, j'ai lancé cette école-là de dire, quand tu as fait, écris pour dire aux autres comment tu as fait. Et aussi peuvent le faire. Et c'est à nous, Africains, de dire, aujourd'hui, nous devons apprendre à payer des livres, à lire et à étudier et à adopter ce qu'il y a dans les livres. Et justement, parce que j'étais découvert grâce à Oriate, la chaîne Info-Transformation que tu connais. Et ce qui m'a interpellé, c'est que c'était la première fois que je rencontre un Africain, self-made man, qui parle aussi facilement d'argent. Je te cache pas que ça m'a beaucoup inspiré, parce que d'habitude, les Africains, ils cachent comment ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont devenus. Mais toi, où est-ce que tu trouves, je vais dire, le courage? Parce que j'imagine que si les riches en Afrique se cachent, c'est bien pour une raison. Mais où est-ce que tu trouves le courage de décider, de t'exposer pour inspirer la jeunesse, comme tu l'as dit si bien? Bon, moi, je pense que c'est une question des responsabilités. Au début aussi, ce n'était pas aussi simple. D'ailleurs, il y avait des amis qui m'avaient déconseillé. Ils m'ont dit, oui, mais voilà, tu t'exposes, tu vas mourir et tout ça. J'ai dit, mais même si je ne l'expose pas, tôt ou tard, je vais mourir. Chacun a sa mission. Je crois qu'une fois pour toutes, nous devons apprendre à casser ces rideaux. Je veux le faire. Même si j'ai meurt, mais si ça peut aider beaucoup de gens, ça, c'est une bonne chose. Bon, moi, je suis quelqu'un des principes. Mais je vis que je ne suis pas mort. Je me suis fait des amis partout. Je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs qui prient pour moi, qui me bident. Mais bon, d'abord, vous devez comprendre ceci. Beaucoup de gens qui sont devenus riches en Afrique n'ont pas utilisé les chemins que moi j'ai utilisés. Les chemins du peu, investissement. Ceux qui ont utilisé ces chemins-là, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Vous allez voir qu'Allez-même au Camero, Nishan RDC, vous avez une race des gens qui n'avaient pas beaucoup étudié. Mais ils avaient cette sagesse-là des paniers, des versets. Ils sont devenus très riches. Quand ils sont devenus très riches, quels sont les problèmes qu'ils ont eu? Ils ne savent pas scientifiquement comment transmettre. Parce que ce sont des choses qu'ils faisaient de façon à l'écouter. Même déjà avec leurs propres enfants, ils ne savent pas comment les éduquer. Alors, c'est compliqué. Parce que pour t'exposer comme moi, comme ça, et de répondre scientifiquement à des questions que vous me posez, ça suppose que tu puisses avoir un certain niveau académique, que tu puisses comprendre les raisonnements discursifs, que tu puisses comprendre des concepts et puis avoir des connaissances dans plusieurs domaines. Ce qu'ils n'avaient pas. Bon, ceux qui avaient suivi les schémas classiques, les schémas des salaires, ils sont devenus riches, mais pas des moyens d'influence. Quelqu'un qui devient directeur de cabinet, qui prend des pots de vin, mais quand tu as volé l'argent d'une nation, quelqu'un qui a volé, oui, tu auras l'argent. Ta question, c'est de ne pas dire que tu as l'argent. Parce qu'on te demande, les gars, tu as une salaire où ? Tu as une salaire où ? Si tu as volé, on est là, tu voles mes 100 dollars. Et moi, je me pose là. Quand tu dois me dire qu'il y en a dans mes potes, tu dois questionner. Donc, on a aussi besoin de dire que la richesse, donc, c'est le cas de dire à tout le monde qu'on va devenir, c'est des richesses qu'on obtient de bonnes voies. Ce n'est pas des enrichissements sans cause. Parce que ça existe aussi. Voilà. Alors, je trouve mon courage dans l'amour que j'ai pour d'autres personnes parce que ça me faisait mal. Je me disais, mais tes éditions sont devenues riches. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je n'avais personne pour me répondre. Dès lors que j'ai trouvé la réponse, je dois partager avec d'autres personnes. Imaginez, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de médicaments pour les sida. Et toi, tu trouves les médicaments. Et par peur, tu caches parce que tu dis, non, les lobbies pharmaceutiques vont me tuer. Mais tu n'as rien fait. Il vaut mieux libérer d'autres personnes. Mais je trouve que les conséquences de la pauvreté, surtout en Afrique, sont beaucoup plus énormes que peut-être les sida. Donc, on doit prendre ça au sérieux. Mais lors que quelqu'un trouve une petite solution, il a le devoir d'État de partager avec d'autres personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada